Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura hésité tout au long de la journée avant de chuter sous les 6540 points, peu après l'ouverture des marchés américains, pour finalement revenir sur ces niveaux de la veille au fixing. L'indice parisien clôture donc en recul de 0,01% à 6558 points. Les investisseurs qui ont eu la surprise de voir que l'inflation a accéléré plus que prévu aux Etats-Unis sur le mois de juin. Celle-ci ressort en progression de 0,9% sur un mois mais surtout de 5,4% sur un an. Ce qui veut dire que l'inflation évolue sur un niveau supérieur à l'objectif de la Fed de 2% depuis maintenant 4 mois. Un niveau sur lequel Jérôme Powell dira peut-être un mot lors de son intervention semestrielle demain devant le Congrès. En attendant le rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis se détend après être monté à 1,38% au moment de la publication de la statistique. Il est à la clôture du marché parisien à 1,36%. Toujours en matière d'inflation. Les investisseurs ont pu suivre l'évolution des prix en France et en Allemagne également aujourd'hui. Donc ils ont pu découvrir l'inflation dans l'hexagone. Tout d'abord inflation qui accélère légèrement de son côté au mois de juin. L'indice des prix à la consommation augmente de 0,1% sur un mois après 0,3% au mois de mai. Sur un an l'inflation s'élève à 1,5%. En Allemagne l'inflation a connu une décélération de son côté sur le mois et ressort à 2,3%. Celle-ci reste cependant proche de son plus haut niveau depuis 10 ans et ce notamment à cause de la variable des prix de l'énergie. Du côté des valeurs à présent on note tout d'abord aux Etats-Unis que JP Morgan Chase dépasse les estimations des analystes pour ses résultats du second trimestre. Le bénéfice de la banque progresse de 155% grâce à l'augmentation du nombre de fusions acquisitions sur la période. Mais aussi grâce à la réduction des provisions face au risque d'impayés en lien avec la crise sanitaire. Le bénéfice net de la banque est porté à 11,9 milliards de dollars ce qui donne 3,78 dollars par action. Donc un bénéfice par action de 3,78 dollars contre 1,38 il y a un an. Goldman Sachs annonce de son côté des résultats qui dépassent également les attentes au second trimestre. Son chiffre d'affaires atteint 15,39 milliards de dollars sur la période pour un bénéfice de 5,3 milliards de dollars. Soit un bénéfice par action d'un peu plus de 15 dollars contre un consensus de bénéfices par action aux alentours des 12 dollars. Et on note au-delà des bancaires que PepsiCo relève sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le groupe vise désormais une croissance de 11% grâce à une accélération de la demande. Mais aussi grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires. Valeurs toujours, mais à Paris à présent, on note que Nokia était ce soir en tête du SRD affichant une progression de plus de 8% grâce à la révision à la hausse de ses prévisions de résultats pour l'année 2021. Après une accélération de l'activité constatée sur le second trimestre, on note que Alstom signe de son côté la plus forte baisse du CAC 40, un peu plus de 4% de baisse en raison du passage de achats à neutre par Goldman Sachs. Et on finit par l'agenda de la journée de demain. Demain, la place de marché parisienne sera fermée en raison de la fête nationale. Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production au mois de juin, ainsi que des résultats trimestriels de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, mais aussi BlackRock ou encore Delta Airlines. Et on note que Jérôme Powell, donc on en parlait en début de chronique, prendra la parole devant le Congrès pour un point semestriel, tandis que la Fed publiera son livre beige. – Sous-titrage FR –